... Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32. Nous sommes mercredi 5 décembre dans le journal ce soir. Internet a très très haut débit dans l'agglomération troyenne. Ça arrive à grande vitesse ou presque. L'opérateur orange a déjà commencé à installer la fibre optique dans les sous-sols de Troyes. Fini le cuivre, grâce à la lumière, vous pourrez surfer encore plus rapidement sur le web. Après deux ans de travaux et 19 millions d'euros investis, la cité scolaire Gaston Bachelard à Barçurobe a fait peau neuve. Les collégiens et lycéens travaillent aujourd'hui dans des locaux plus agréables et avec notamment plus d'ordinateurs à disposition. Enfin, un avant-goût des fêtes de fin d'année. Dimanche, un marché de Noël a été installé autour du moulin de Doche. Visite du bâtiment, mais aussi produit du terroir et pain cuit sur place. Les gourmets et les gourmands ont pu se régaler. Reportage à la fin de ce journal. Entre 6 et 7 minutes pour télécharger un film en qualité DVD. Quelques secondes à peine pour des musiques en MP3. Avec la fibre optique Fini Internet qui rame dès mars 2013, certains Troyens et Chaplains pourront recevoir Internet grâce à de la lumière. Beaucoup plus efficace que le cuivre. Une nouvelle technologie qui permet d'envisager de nouveaux usages d'Internet. L'opérateur Orange commence déjà à mettre en place le réseau. L'agglomération Troyenne doit être totalement couverte d'ici 2020. Ce matin, Christian Vira a découvert les premières installations. Son reportage. Le déploiement de la fibre optique a commencé dans le Grand Troie. D'ici quelques années, les habitants pourront accéder à l'Internet très haut débit. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mégas. Le premier lot concerne les zones de Troie-Mort et la Chapelle-Saint-Luc. Les câbles empruntent les passages existants avant d'être répartis sur ce type d'armoire. 29 pour le premier lot et donc il y a 5 lots prévus. Donc à terme, ça sera peut-être dans les 150 à peu près. Ce premier lot devrait être terminé en 2017. La fibre sera accessible sur la majeure partie de l'actuelle agglomération d'ici 2020. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas déployé aussi massivement un réseau en France. Troie est une ville qui vraiment s'est saisie du dossier numérique tout de suite. Et c'est une ville qui va très très vite dans le déploiement. Pour vous donner un exemple, nous avons signé les différentes conventions à l'été 2012. Le premier client troyen sera ouvert en mars 2013. En tout, 10 440 logements seront potentiellement raccordables à mars 2013 si les locataires et propriétaires d'immeubles prennent soin d'exiger cet accès auprès de leur syndic. Pour justement ne pas perdre de temps, puisque comme l'Assemblée a lieu une fois par an, de façon à être très réactifs de notre côté. Mousset, Verrière et Saint-Thibault sont pour l'instant exclus de ces travaux financés par le groupe Orange. Les communes qui sont rentrées après 2011, nous devrions en parler au cours de l'année 2013. Enfin, elles ne seront pas oubliées. La fibre devrait faire oublier les actuelles difficultés rencontrées sur l'Internet. Ce qui va changer, c'est que vous pourrez avoir de la TV 3D, vous pourrez avoir deux TV chargées en parallèle sur deux canaux vidéo différemment, tout en surfant sur Internet, en vous envoyant des photos et en téléphonant. C'est possible sur la fibre, c'est d'une certaine manière pas autant possible sur le cuivre aujourd'hui. De plus en plus, on va avoir besoin de débit montant. C'est-à-dire qu'on va envoyer des données à partir de son ordinateur ou de sa télé même, vers des serveurs avec les notions de cloud computing qui arrivent dans le grand public, la sauvegarde des données. Tout ça, on va avoir des fichiers extrêmement gros, ces vidéos personnelles qu'on va vouloir sécuriser. Et donc on va les charger sur des serveurs distants. Et là, on va avoir aussi besoin de débit rapide parce qu'on n'a pas la patience d'attendre 3-4 heures pour qu'un fichier soit chargé. Les gains de temps peuvent atteindre 65 heures. Les coûts d'abonnement prévus sont identiques à ceux proposés pour l'ADSL. Quant au reste du département, le Conseil général a lancé un schéma directeur d'aménagement numérique afin de déployer le haut et très haut débit sur le territoire. – Et en parlant d'Internet et de fournisseurs, ce message s'adresse aux abonnés free. Maintenant, vous pouvez recevoir Canal 32 sur votre télé via la Freebox. Nous sommes au numéro 232. Pensez à faire votre mise à jour pour nous trouver. Et une page économie maintenant avec d'abord un bol d'air frais pour AT France. Le Conseil général de l'Aube est venu au secours du fabricant d'Andouillettes. Le département a décidé d'investir 1,7 million d'euros dans l'achat du terrain et de l'usine d'AT France aux Écrevol à Pont-Sainte-Marie pour alléger les problèmes de trésorerie de l'entreprise, dû principalement à la hausse du coût des matières premières. AT France emploie 145 salariés dans l'Aube et tous ses postes doivent être maintenus. Et l'argent n'est pas le seul recours pour les entreprises qui voudraient dynamiser leur marché. Demain après-midi, à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes, a lieu Magic Business. Le buste de cet événement est de permettre aux entrepreneurs au bois d'échanger et d'avoir un maximum de rendez-vous professionnels en un minimum de temps. En parallèle, il y a aussi des conférences sur le thème des services qui réussissent aux entreprises, avec par exemple comment augmenter sa compétitivité avec du marketing ou un service commercial. L'événement est organisé par le Cercle des services de l'Aube. Alain Bolle-Yeldieu, son président, explique l'intérêt de ce salon au micro de Cyril Tavernet. Le Magic Business est la manifestation du Cercle des services. Donc cette manifestation a pour objet de présenter les savoir-faire des entreprises de service aux entreprises du département, sachant qu'effectivement dans cette période un peu difficile que certaines entreprises peuvent traverser, et bien savoir qu'il y a des compétences en local qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à l'extérieur, peut être utile pour externaliser certaines fonctions, se poser des questions sur la stratégie d'entreprise ou certains de choix d'orientation que n'importe quelle entreprise peut se poser dans cette période dite de mutation. Et on a donc une exposition dans les locaux de la Chambre de commerce, une exposition de savoir-faire des adhérents du Cercle des services. C'est donc demain après-midi de 14h à 20h à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube et l'entrée est libre. Et les entrepreneurs en herbe ne sont bien sûr pas à oublier. La quatrième édition de Plug & Start Campus a commencé aujourd'hui à la Technopole de l'Aube. En mode stage commando intensif, 40 étudiants ont trois jours pour tester leurs projets d'entreprise. Ils viennent de l'Université de Technologie de Troyes, du groupe ESC, mais aussi d'autres établissements de la région et même de Paris. 17 projets sont mis à l'épreuve, confrontés à l'avis d'experts. Benoît Rousseau est le directeur adjoint de la Technopole de l'Aube. Il explique le concept de Plug & Start Campus au micro de Christian Vira. Le but c'est de donner l'opportunité à des étudiants de découvrir via des chefs d'entreprise et des experts les points forts et les points faibles de leurs projets pour avancer et leur donner des plus grandes chances de succès. Donc ils rencontrent un certain nombre de chefs d'entreprise, d'experts, d'avocats, de juristes pour découvrir un petit peu plus leur projet et le renforcer surtout. Des temps forts avec des rencontres avec leurs parrains et leurs marraines qui sont des chefs d'entreprise locaux. Puis des rendez-vous avec des experts. L'an ce moment ils sont sur une conférence sur le financement et derrière une autre conférence sur la communication. Ça se conclut par une dernière journée sur un jury avec des chefs d'entreprise et des financeurs, des acteurs de financement de la création d'entreprise. Tout peut démarrer et on espère que beaucoup démarrent et reviennent nous voir par la suite également. Ça c'est aussi un enjeu important pour nous. Et on remonte encore le temps. Après les étudiants, on va parler de lycéens et collégiens qui ont vu leur établissement complètement rénové. C'est à Barsuro, où la cité scoltaire colère Gaston Bachelard a enfin terminé sa métamorphose. Le chantier a duré deux ans. Aujourd'hui, des salles plus claires, de nouveaux ordinateurs, même l'internat, la cantine et la chaufferie ont bénéficié de ce coup de jeune. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier avec les représentants du conseil général et du conseil régional. Le reportage de Martial Rocher, Damien Ardois. La rénovation de la cité Gaston Bachelard s'est étalée sur deux ans. Ici, la fin du chantier est vécue comme un soulagement. Les travaux aux quatre coins de l'établissement scolaire ont été lourds à gérer, mais ils porteraient déjà leurs fruits grâce à ces bâtiments entièrement restructurés, aussi bien en façade qu'à l'intérieur. Lorsqu'on est rentré dans les nouveaux locaux, on a ressenti au niveau des élèves un certain apaisement. Donc je pense que des locaux plus clairs, plus agréables ont quand même joué sur le climat scolaire. Les enseignants ont également trouvé des salles mieux équipées, équipées à neuf, de nouveaux équipements informatiques qui permettent aussi de développer une autre pédagogie. La cité Bachelard de Marsurobe est un site particulier car il y a ici à la fois deux lycées et un collège. La facture des travaux de 19 millions d'euros a donc été partagée entre le département à hauteur de 70% et la région à hauteur de 30%. Il y a évidemment intérêt à mutualiser les choses. Lorsque par exemple il s'agit de rénover la cantine, les cuisines, il y a des collégiens et des lycéens qui déjeunent au même endroit. Et c'est notre devoir vis-à-vis des familles que d'accorder aux jeunes les meilleures conditions d'accueil. Il y a des investissements plus spécifiques au lycée. Donc ceux-là sont de la seule responsabilité et à la seule charge de la région, par exemple l'internat. Et puis il y a un ensemble d'outils pédagogiques, CDI, bâtiments administratifs et autres, où nous avons effectivement conjointement fait les efforts nécessaires. Au rayon rénovation, le conseil général de l'Aube a lui mis également la main à la poche pour les salles informatiques, pour la nouvelle chaufferie bois et le parking pour bus. Dans le programme départemental de rénovation des collèges qui s'est étalé sur 26 ans, ne reste plus désormais que l'établissement Paul Langevin à Romilly-sur-Seine. Là-bas, les travaux vont démarrer en début d'année. On aura fait le tour de l'ensemble de nos collèges publics, ce qui est un peu un exploit compte tenu de l'ensemble des contraintes financières. Mais c'était une volonté affichée des conseillers généraux de privilégier l'environnement pour que les élèves puissent avoir de bonnes formations. La cité bachelard de Bar-sur-Aube, son collège et ses lycées abritent aujourd'hui 1051 élèves dans des locaux parfaitement au goût du jour. Noël, l'approche, ça se voit dans les rues, dans les grandes surfaces, dans les vitrines des commerces et le moulin de Doche aussi s'est mis au parfum. Dimanche, c'était ambiance crêpes et pralines. Le marché de Noël autour du moulin a attiré un public de gourmands. On y trouvait des confiseries, des produits du terroir et du pain cuits sur place. Dégustation, visite de l'ouvrage en bois, quelques cadeaux, tout de suite un avant-goût des fêtes de fin d'année sous la neige par Martial Roche. C'était portes ouvertes dimanche au moulin de Doche. De là à dire qu'on y rentrait comme dans un moulin, il n'y avait qu'un pas. D'ailleurs, l'association des moulins avant Champenois avait pris des mesures dans ce sens. D'habitude, c'est le site qui est payant, donc 2 euros pour l'ensemble, la grange, le jardin, le moulin. Des jours de fête comme aujourd'hui, le site est libre et on demande pour aider l'association un euro de participation à la visite du moulin. La bise était fraîche en ce 2e jour de l'Avent, mais le moulin, lui, se moque du froid. Un peu comme les visiteurs, habitués ou non, ils ne se sont pas laissés refroidir. On vient régulièrement et on savait qu'aujourd'hui, c'était ouvert, donc voilà. D'accord. Voilà, puis un peu de neige, puis le beau temps et on est fou. Et alors, justement, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Ben, la vue, le moulin, les belles bâtisses et puis on savait qu'il y avait du pain et des tartelettes. On était venus pour l'inauguration il y a quelques années et on n'était pas revenus depuis. Et on trouve que la grange a bien été restaurée. C'est vraiment un joli site. Ces visiteurs n'étaient pas là que pour le plaisir des yeux. Le marché de Noël sous la grange accueillait certes cet écrivain au bois et la boutique de souvenirs, mais aussi crêpes et chocolat. Ce marché aura aussi permis de faire venir les producteurs dont les produits se vendent habituellement au moulin. On a plusieurs produits en dépôt dans notre boutique, dans notre modeste boutique, parce qu'on aime bien les bons produits du terroir. Il y a quelqu'un de Chavange qui fait des pâtisseries avec notre farine, donc ça mérite d'être montré. Et puis on clôture aussi l'année. On a une saison entre 18 et 20 000 visiteurs, donc on est content de finir l'année avec une belle fête un peu ambiance Noël. En plus il y a un peu de neige aujourd'hui, donc ça donne de l'eau à la bouche. Pour les producteurs, c'était l'occasion de profiter un peu de l'affluence. Ah ouais, je ne connaissais pas. En fait, c'est ma maman qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de passages. Alors j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Puis ça tombe bien, puis c'est fait beau aujourd'hui. J'aurais pu aller sur d'autres marchés de Noël, mais celui-là m'intéressait plus que les autres. Ouais. Puis le fait de découvrir le moulin, parce que je n'étais jamais venu ici, donc ça me permettait de voir le moulin. Les bénévoles auront dû se lever tôt pour préparer cette journée. Le four a dû être allumé dans la nuit pour cuire la farine de la semaine. Mais ça valait le coup. Pain, tartelettes et beignets ont attiré un visiteur de marque. Mais timide, il est resté caché dans le jardin. Et c'est dommage, il a sûrement eu tort de s'en priver. C'est la fin de cette édition. Dans un court instant, la météo préparée par Cécile Riche. Le soleil pointe le bout de son nez demain matin, mais il sera contrarié assez vite par les nuages. Pour les infos, vous retrouverez Mathieu Mercier. Demain, on fêtera notamment l'anniversaire de l'entreprise Brodard d'Arcy-sur-Aube. Le spécialiste de l'emballage de fromage fête ses 100 ans cette année. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada